Mesdames et Messieurs, Voyez, attachez-vous aujourd'hui. Et à l'altier. Ta-da-da. Et à l'altier. Là, vous trouvez les deux du MMM, et nous ne rébarquons plus. Dans le débat sur la carte d'identité, nous nommons l'angleterre dans le débat. Mais c'est une fausse débat. Aujourd'hui, j'ai fait l'annonce de l'identité de l'identité de l'identité, dont nous allons introduire dans le Parlement, qui va s'accompagner les cartes de l'identité. C'était un plage clair que nous et les démocrates de l'Opposition. Nous allons maintenant délivrer ce plage dans le gouvernement, et nous allons le faire pendant 100 jours. La raison pour laquelle le gouvernement britannique filtre le projet de la carte d'identité en Angleterre, c'est une raison économique. Il y aura des salariés de la carte d'identité, 800 millions d'euros au 10 ans. Mais ce n'est pas juste des salariés de la carte d'identité, c'est justement des principaux, c'est justement des balances d'identité entre la sécurité nationale et les libertés civiles. Et c'est ce que le gouvernement de la coalition est en train. Il y aura des salariés de la carte d'identité en Angleterre, c'est justement des salariés de la carte d'identité, c'est justement des balances d'identité, c'est justement des balances d'identité entre la sécurité nationale et les libertés civiles. Et c'est ce que le gouvernement de la coalition est en train de faire. L'accord d'identité en Angleterre coûte 4,5 milliards de mille sterling. C'est un réseau économique. Tient un trou dans le budget britannique, tu fais bien remplir Cameron, Frère, sacrifier ce projet d'art, pour faire le projet. Vous venez d'en repousser avec la vie privée des gens. Sous-titrage ST' 501